Après 5 ans d'absence, il revient parmi les siens. Viens dans mes bras p'tits cons ! Ah papy ! Tu la connais la fille qui m'a appelé en stop ? T'appelles Sarah. Tu m'es très bien une cartouche. C'est un film qu'on a écrit en 3 ou 1 mois je crois. A la base, ça devait être une petite fausse bande-annonce. A l'époque, il y avait eu les fausses bande-annonce de Rodriguez Machete qui étaient sortis. Moi, j'avais trouvé ça cool comme concept. Et à la base, on devait partir sur une fausse bande-annonce de films de genre. Et on s'est retrouvé à faire un film de 38 minutes qu'on a tourné en Rhône-Alpes pendant une semaine. Et ce bonheur va être de courte durée. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur Combaropoulos. On a alors à la ferme Danton pour convaincre le vieux de vendre. On est tombé sur ce type. Car quelqu'un. Joseph Danton. Mais je croyais que cet enculeur de chef, il est tout seul. Quelque part. Joseph ! Je veux ce qu'il y a ! Il est cassé, il se mettra sur ma route ! Joseph ! Va chier dans la colle ! C'est un film qui est un hommage au cinéma de la Canon, aux séries B Philippines. Philippine ! Philippine ! C'est ça, tout à fait ! Film de David Pryor aussi. Film de David Pryor, Ultime Combat. Un gros, gros hommage pour ceux qui connaissent Ultime Combat qui est une sorte de fleuron de la série Z. Un gros, gros hommage du film dedans, notamment au niveau du personnage principal. Enfin, vous le verrez. Et comme le disait Mathieu, oui bah c'est, en gros, ce film là, moi quand je l'ai monté, en gros c'est pour moi un digeste d'un film de la Canon des années 80, de film d'action où on aurait enlevé tous les moments chiants en fait. Voilà, où on a gardé que le meilleur, avec des vrais professionnels du cinéma, ce qu'on était pas vraiment à l'époque, comme Manu Lanzi, très très grand directeur de combat et régleur de cascades, qui depuis travaille pour les américains, travaille pour Paul Verhoeven, travaille... Les deux balles perdues sur Netflix. Sur Netflix, on a pu les voir dernièrement. Et on a eu la chance de pouvoir l'avoir à l'époque où, voilà, on pouvait le payer qu'en saucisse knackie. Donc, c'était cool. Et puis, bah, voilà, que des acteurs, voilà, professionnels et non professionnels. Le film nous a coûté à peu près 12 000 euros, sachant qu'on a payé personne. Voilà, c'est tout l'argent qui a été investi dans la post-production, sur le tournage, la bouffe, les locations de matériel... Bah, disons que c'est ceux auxquels tu peux pas échapper, c'est-à-dire vraiment, le matériel, c'est uniquement ça. Si vous voulez vous lancer dans ce genre d'aventure, de toute façon, les seules dépenses que vous aurez, ce sera effectivement les dépenses matérielles, ce que vous ne pouvez pas avoir directement chez vous. On sait que maintenant, de toute façon, n'importe quel gars un peu doué peut faire ça avec son téléphone portable et son PC à la maison. Mais voilà, après, c'est vraiment des films dont les budgets, bah, ça repose uniquement sur l'humain, quoi, sur les gens qui sont extrêmement motivés pour venir faire les cons avec vous, donc pendant une semaine en pleine montagne. En pleine montagne, en Rhône-Alpes, près de Bourdoisan, qui est au pied de l'Alpe d'Huez. C'est actuellement mon projet le plus ambitieux. Voilà, après, on a fait d'autres courts-métrages qui sont déroulés sur des périodes un peu plus longues. Mais en tout cas, on a fait un film, voilà, c'était du fun, du fun. Et on avait aussi envie de se faire plaisir sur le tournage, ça a été le cas. Donc, on espère que vous aurez autant de plaisir à le visionner que nous, on a eu à le tourner. Et à Paul, à le monter. Quoi que je sais pas, hein. Ça a duré longtemps et je l'ai payé en tickets resto, donc. Du racisme. Un homme qui mange pas de cochon, c'est pas très catholique. Des handicapés. Des femmes violentées. Ah, c'est pas la fin du mois. Mais je vais te faire saigner. Avec lui, mieux faut avoir une bonne rituelle. Merci du coup de main, connard. Si vous aimez Godard, Lelouch et Garel, allez vous faire foutre. Du coup de main, laissez leaufreuner vous lire un alone. 60 Millet par mois de toute l'Italie deumette du телефonsgren Buzz. 9 millet de